Salut jeune cowboy, salut jeune cowgirl, assieds-toi, je vais te raconter une histoire, une histoire très longue de mes périples pour fabriquer enfin un radeau à moteur métallique, un radeau pour les gouverner tous. L'histoire commence il y a bien longtemps, avant même que je puisse établir ce camp, ce camp de fortune qui me permet d'admirer les paysages mais aussi de me restaurer, de me reposer auprès d'un bon feu, celui-ci réchauffant mon âme mais me permettant de regagner mes forces avant les grandes batailles qui nous attendent. Je vais vous conter une histoire que seuls les plus hardis, les plus aguerris peuvent entendre. Seul, j'ai affronté les dangers de Valguero, un monde peuplé de dinosaures et de créatures plus étranges les unes que les autres. Installez-vous correctement, je vais vous conter cette histoire. Ça y est, il est temps de partir en grande expédition, en grande expédition pour enfin fabriquer ce radeau de fer à moteur qui nous permettra franchement d'être vraiment en sécurité absolue, de voguer sur les flots beaucoup plus vite, mais aussi de fabriquer un véritable bateau destroyer de guerre qui anéantira tout simplement toutes les menaces qui s'approcheront. Et bon, avant ça, il faut que je vous parle de 2-3 trucs parce que, parce que tout simplement, ça a quand même pas mal évolué ici. J'ai pas mal joué en off, alors je vais vous la faire rapide. J'ai fait quelques reproductions de dinosaures, des pteras pour en avoir en rechange tout simplement, des mochops, alors des elders mochops comme vous voyez ici, béber, je vous en parlerai un peu plus tard. Grâce à béber, notamment, j'ai pu avoir quand même pas mal de stuff. Le stuff qui est ici, bon, il y a beaucoup de tout, je vais pas tout vous montrer, j'ai des armures, des armes, des aisselles, des potions et mon stuff personnel. Ensuite, j'ai des petits ports, là, j'ai Trump, ah non, Donald, pardon, bref, l'absus révélateur, Donald, le port de secours, Gertrude, c'est sa mère, ou sa sœur, je sais plus, bref. En gros, ils servent à soigner béber, quoi, et puis après, le reste, ça va pas trop bouger, bon, voilà. Donc, du coup, tout ça, je l'ai avancé en off, histoire d'être relativement bien, d'avoir une base un peu sécurisée pour pouvoir vraiment vous proposer ce que je veux dans la vidéo. Aujourd'hui, c'est aller farmer avec béber, et je vais vous montrer béber, qu'est-ce qui se trame avec béber, parce que béber, il y a gueule zéro. Alors, avant tout, on va tout simplement prendre mon petit radeau, on va prendre mon petit radeau, et on va aller dans un endroit pour farmer tout ce qu'il faut pour fabriquer le radeau en fer. Radeau en fer, il nous faut ça, du bois, des fibres, du métal, de l'obsidienne, de la peau, perle noire et du polymère. Donc, ok, on dirait que la météo est avec nous, le temps se découvre, on va pouvoir faire notre première expédition de reconnaissance avec notre ami Pteranodon. Donc, on va se garer ici, à peu près, à proximité de la plage, mais là, c'est loin, voilà, comme ça, paf, voilà, on se met comme ça en sécurité. On va prendre le Pteranodon et on va essayer de... Pourquoi j'ai la vue à la première personne, là ? Est-ce que c'est de merde ? Ah, voilà. Donc, voilà, on s'envole et on part en reconnaissance, en fait, tout simplement pour voir où est-ce qu'il y a de l'obsidienne ou tout simplement du fer aussi. C'est ça qu'il va nous falloir en grande quantité pour l'instant. Alors, je crois qu'il y en a là-haut, hein. Je crois qu'il y en a là-haut. Alors, euh... Ouah, ça lag de ouf. En fait, mon Pteranodon est tellement rapide... 400% de vitesse, hein. Mon Pteranodon est tellement rapide que ça fait laguer le jeu. Alors, je crois qu'ici, il y a de l'obsidienne, mais je suis pas sûr. En tout cas, il y a du fer. Ça, c'est clé à... Ouais, il y a de l'obsidienne. Ok. Bon, du coup, on va aller ici avec Bébert et je vais vous montrer un peu ses aptitudes qui sont incroyables. Vraiment incroyable, Bébert. Alors, Bébert, Bébert, Bébert. Bébert, déjà, il nage très bien. Bébert, il a 292 000 points de vie. Il a 18 000 d'énergie, on s'en fout un peu. Et surtout, il a 26 000 de poids. Il peut porter 26 000 kg de tout, en fait. Et surtout, il est très fort au combat. Je vais vous le montrer avec ce Stegosaure, par exemple. Paf, viens là. Voilà. Vas-y, rends pas fou. Voilà. Et là, exemple parfait de ce que peut faire Bébert, c'est... Farmer. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il t'arrive, Lankylo ? Farmer comme un fou furieux. La peau, la viande, le bois, les baies. Bébert est incroyable. Regardez, il fait tout. Il fait tout. Il fait tout. Il fait tout, le bestiaux. Voilà. Et du coup, j'ai tué Stegosaure assez facilement. Vous voyez, j'ai perdu 20 000 HP. J'y suis allé comme un bourrin. C'était pour vous montrer. Et là, regardez. Dans le Stegosaure, c'est des dinosaures un peu particuliers. Il y a du stuff. Et là, notamment, j'ai une hache mythique en métal qui a 256% d'efficacité. Donc, voilà d'où vient le stuff. C'est très bien. Et il a une dernière aptitude qui est, somme toute, assez agréable. C'est... Bon, il fait que chier. C'est sa rapidité. Regardez ça. Comme il est rapide. Il est hyper rapide. Bon, du coup, il est un peu ingérable. Mais il est hyper rapide. Il est hyper rapide, le truc. Donc, du coup, en fait, tu peux farmer comme pas possible. Courir à une vitesse incroyable s'il y a quelque chose de trop dangereux. Et tout porter dans la bestiole. Et cette bestiole, en fait, je l'ai juste trouvé sur la plage. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de prendre ce truc-là. On va voir ce que ça fait. Et vraiment, c'était un hasard total. Un hasard total. Et depuis, c'est devenu... Bah, juste mon meilleur ami, quoi. Tout simplement. Et il y a un truc aussi. J'aime pas trop en vidéo parce que c'est pas très joli. Mais ça s'appelle la spyglass. La spyglass, c'est ce petit objet. Et ce petit objet facilite grandement la vie. Alors, je vais vous montrer la spyglass dans l'eau. Regardez. Dans l'eau, on voit pas grand-chose. Et avec la spyglass, voilà. On voit tous les dinosaures. Et notamment ceux qui sont agressifs, on les voit en rouge. Comme ça. Donc, c'est très pratique. Et on voit aussi les points de vie. Là, c'est un alpha-brachiosore femelle, niveau 150. C'est-à-dire que c'est un très gros level. Et là, 38 500 points de vie. Donc, en vrai, pour... Je pense vraiment pour la... La survie. Voilà. Parce que le but, c'est quand même de pas mourir. Je vous le rappelle. Pour la survie, je vais le garder. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile de survivre grâce à ça. Qu'on soit clair. Donc, je vais le garder. Je suis désolé. Je me suis dit, ouais, je suis en vidéo. Je ne vais pas trop l'utiliser. Mais... Bon, c'est un truc qui existe dans le jeu. Et ça facilite l'objectif de notre série. Donc, on ne va pas s'en priver. Parce que sans ça, il pourrait y avoir n'importe quoi. Regardez, le T-Rex là-bas. C'est un T-Rex. Apex Rex. Sans ça, je me fais choper par ça. Je ne l'ai pas vu. Mais c'est tombé. Et là, je l'ai vu. Bon, j'essaie de monter par là. Voilà. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, facile. Que le bracieux, là ? Je pense que je n'ai pas pris le chemin le plus... On va rentrer en vrai. What ? C'est quoi ce bordel ? Il y a des araignées, là ? Non, non. Barrez-vous ! Pas vrai, ça va. Il y a plein de trucs, là. Ça pue. Oh, putain. What ? Cours ! Les araignées m'ont bloqué. What the fuck ? C'est quoi cette merde ? Ça a combien de points de vie ? 26 000 points de vie. En vrai, j'aimerais bien fumer. Il veut quoi, en fait ? Il veut quoi ? À ce moment-là, mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Mais rien ne pouvait s'opposer à Bébert et moi-même. Alors, j'ai provoqué la bête. Je lui ai dit de venir. Je n'avais pas peur d'elle. Et j'allais la tuer. Tu veux quoi ? Ouah, je ne lui fais que 500 dégâts ? Pas beaucoup, hein. Tu veux quoi ? Eh ouais, mais il faut que vous montre que mon Moshop est trop fort, en fait. Ouais, mon Moshop, il s'en prend plein la tronche. Il y a le Raptor, là. Tu n'as pas l'impression d'être en trop, en fait. Aïe ! Vas-y. Vas-y, mais j'étais... Et c'est pour ça que c'est très pratique, quand même, parce qu'on voit les points de vie du truc. Donc, on voit s'il est attaquable ou pas attaquable. Ouais, je vais le tuer. Je vais le tuer. Tout simplement. Ouais, gros, en fait. Ouais, gros, en fait. Le problème de pierre. Le loser. Allez, dégage. Dégage. Et là, du coup, après, je crois qu'il faut le farmer. Métal, pétrole, pierre, obsidienne. Ouais, mais c'est super. Donne tout le bug. Et bah, voilà. Bah, voilà. En fait, il m'a donné tout ce qu'il fallait pour le radeau. C'est pas trop bien, ça. Crystal et tout, quoi. Eh, merci, frère, hein. Bah, super, en fait. Voilà, c'était le but, en fait. Le but, en fait, c'était de tuer ce golem, en fait. J'ai envie de dire, en fait. Ok, fin, non. Le vrai objectif, c'était de venir ici pour farmer de l'obsidienne et du métal. Mais, en soi, avec ce golem, on a tout ce qu'il faut. Il faut gérer 180, je crois. Bah, j'en ai large assez. Ah, ouais, et que le fer, il en faut 1200. Ah, non, le fer, c'est pas bon. Le fer, c'est pas bon. Bah, on va continuer à farmer un peu. On va en prendre plus que de raison. Alors, 3000 de métal et combien ? Et 700 de obsidienne. Ouais, ça suffit largement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, il fallait du polymère. Et le polymère, euh... Bah, le polymère est pas à côté. Le polymère est pas à côté. Je vais redescendre sur mon radeau. Oh, il y a un petit lit, ici. Ouais, il y a quelqu'un qui a une super base. Alors, là, vraiment, la personne. Il faut s'amuser, là. Je pense que c'est une base de départ. Pour personne qui a spawn, ici, quoi. Alors, du coup, pour redescendre, c'est beaucoup plus simple, à tant dire. Il fait juste de se jeter, comme ça. Et, euh... De pas aller sur le dinosaure quand il atterrit. Et du coup, le dino ne prend pas de dégâts de chute. Viens là, frérot. Me laisse pas tout seul, comme ça. Viens ! Tu fais quoi, en fait ? Il chie. What ? Mais gros ! Tiens, il va tellement vite ! Il va tellement vite qu'il est allé à 10 km. Vas-y, vas-y, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ça n'a pas de sens. Ah là là, Bébert, t'es un fou. Première expédition a été un franc succès, j'ai envie de dire. Voilà. Surtout grâce à Bébert. Ah là. Là-bas, vous avez vu, il y a mon requin qui est toujours là. Il m'aime bien, ce requin. Il m'aime bien, hein. Et du coup, avec la Spyglass, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir. Il a 4,5 millions de PV, le truc. Bébert, qui est déjà très fort, en a que 200 000. 250 000, je crois. Donc bon, vous voyez que... Il y a vraiment des bestuoles qui existent, qui peuvent déglinguer Bébert en 3 secondes. Alors maintenant, on lâche le bateau, parce qu'il n'est plus nécessaire. Et on va aller farmer du polymère, comme je vous l'ai dit. 400, il nous en faut. C'est n'importe quoi. Ce truc-là, c'est n'importe quoi. Je l'ai trouvé. Un pur hasard. Vraiment un pur hasard. Et très facile à tamer, et d'une utilité incroyable. Par contre, il chie tout le temps. Vraiment d'une utilité incroyable. C'est dingue. Je vais quand même remettre ma spyglass, pour voir un peu les bestioles qui traînent. Alors, regardez, ça c'est un bébé en plus petit. Ça, en fait, c'est un elder moshop. Et ça, c'est juste un moshop tout court. Vous voyez, ça, ça se nourrit de façon passive. Même pas ça s'endorme. Par contre, je ne sais pas si je peux l'endormir. Ouais, je peux l'endormir. Mais du coup, je ne peux rien lui donner. Ouais, c'est vraiment passif, quoi. Bon, ok. Ouais, mange ton frérot. Pouf, ça dégage. Alors, Vraiment, il faut faire gaffe au dodo aussi. Genre les dodo comme ça. Toxic zombie dodo, c'est pas ça. Il y a des dodos, j'aimerais bien vous le montrer. Vas-y. Par contre, le bébé, il se retrouve le plein aussi, tous les quatre-vingtins. Alors là, il y a des trucs qui donnent du polymère, je crois. C'est les dauphins, là. Les dauphins échoués sur la plage. J'aimerais bien vous montrer le fameux dodo aussi, là. Jarbois. Dodo. Enfin bref, il s'en fout. Euh, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Où qu'ils sont ? Les dauphins échoués. Ah, voilà, dauphins comme ça. Dauphins comme ça. Paf. 360 de polymère. Il m'en faut 400. Dommage, quand même. Toi aussi, là. Oh, il m'estompe. Eh, frérot, tu veux quoi, en fait ? Tu veux quoi, t'es foutu, mon pote. Tu ne peux rien faire contre le bébé. Vas-y, viens là, je te bouffe. Toi, tu veux quoi ? Paf, touche, hop. Nulos. Ah, il y en a un autre. Nickel. 324. Bon, ben, ça va, on a assez. Alors, c'est du polymère organique, mais c'est la même chose. Oh. Il m'a fait peur. 396. Bon, ça va. En vrai, ça va. En vrai, sans bébé, ça aurait été hyper dangereux de faire tout ça. Mais là, vous voyez, il n'y a aucun souci. Aucun souci. J'aimerais bien juste vous montrer le dodo. Il veut quoi, le scorpion, là ? Tu veux quoi, en fait ? Et voilà, ça dégage. 5 000 HP. Vous imaginez, à la main, 5 000 HP. Et tuer à la main. Toxic dodo, zombie d'hilo. Kamikaze. Oh, c'est hyper dangereux, ça. Il me veut quoi, le merdier, là ? Paf. Toxic. Sabre de ouf. Alors, le kamikaze dodo, il est où, le kamikaze dodo ? Kamikaze dodo, voilà, il est là. Je vais lui tirer dessus, vous allez voir, il va exploser. Alors, gros. Montre-toi. Il y a un dodo normal qui s'est mis devant. Il est en protection, en barrage. Vas-y. Alors, toi, mon pote, tu es dans ma lunette. Tu es dans ma lunette. Et tu vas. Voilà. Voilà le délire. Il veut quoi, lui, en fait ? C'est déjà raté, sérieux, quoi ? Bon, voilà. Et ça, c'est juste un kamikaze dodo. C'est pas un Nuka dodo. J'aurais bien trouvé un Nuka dodo, aussi. Ce serait intéressant, d'ailleurs. Je fasse vraiment attention, quoi. Parce qu'il y en a un. Nuka dodo ! Nuka dodo, c'est ce que je voulais vous montrer. Ah ouais, bah attends, ça, il va falloir vraiment attention. Parce que ça explose de très loin. Alors, il est où ? J'ai même peur que ça tue bébé. Là, je crois que je suis trop près. Il est où ? Nuka dodo, il est là. Attendez. On va se mettre là-bas. Bref. Toi, tu ne m'attends pas dans le dos, tu crois quoi ? Toi aussi. Ok. Nuka dodo. Je t'ai gratué. Nuka dodo, il est là. Il est là, le gars. Vous allez voir, vous allez voir. C'est abusé. C'est pas du tout abusé, non. Quand tu marches dessus sans me faire exprès, je ne sais pas ce que ça fait. Mais je crains fort pour ta vie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est quoi ça ? Non, c'est un oeuf normal. Ok. Toi, mon pote, qui est rouge, tout ce qui est rouge, ça meurt. Nul. Ok. Bref. Bon. Ouais, j'ai pu vous montrer le Nuka dodo. C'est n'importe quoi, ce truc là. Et c'est pour ça que quand je cours à fond avec Bébert... Oh, kamikaze dodo. Il faut vraiment faire attention à toutes ces merdes. Parce que ça peut me tuer. Regardez-le. C'est fou. Vous avez vu que l'explosion, c'est quand même pas la même. Alors. Tout ce qu'il faut pour faire le bateau. Tout est là. Donc, on va faire le bateau. Le radeau, d'abord. Le radeau à moteur. Oh, mon bateau ! Oh, mon bateau ! Ça va super vite. Ouais, c'est trop bien. Et là, on est bien, là. Là, on est bien. On trace les requins et tout. Ouais, ça va giga vite. C'est super bien. Bon. On a le radeau à moteur. Maintenant, il va falloir faire le bateau de guerre destroyer qu'on attend. Et ouais. Alors, du coup, maintenant. Du coup, maintenant, maintenant, maintenant. J'ai essayé de penser à un truc. Par moi-même, cette fois-ci, pour de vrai. Et il faut tout ça. Donc. Donc, je vais le faire. Ça va prendre 3 heures. Ça va prendre 3 heures. Vous, ça va prendre une demi-seconde, évidemment. Ça y est, j'ai enfin fini. Ça a été une galère. Ça a été une galère. En fait, le jeu, en mode créatif, ne se comporte pas de la même façon qu'en mode... Bah, pas créatif. Bon, du coup, vous allez voir le résultat. Vous voyez, une petite cabine en fer derrière. Métal forgé dans les flammes. Incroyable. Je vous montre le résultat. J'en suis très content. J'ai beaucoup galéré. Et les plans n'ont pas été respectés. Les plans initiaux. Mais c'est pas grave. Je vous montre le résultat. Un véritable croiseur impérial, les amis. Un véritable croiseur impérial, sorti du tout droit de Star Wars. Et puis, voilà ce qu'il donne. Il est incroyable. Il est trop beau. Il est trop beau. On avance. Mon bateau ! Non, j'en suis très content. Il est plutôt stylé. Ça fait plutôt hors bord, croiseur impérial. C'est mon bateau. C'est mon bateau, c'est mon bateau. Voilà, bon, écoutez, c'était l'objectif de la série. C'est vrai qu'il a été plutôt vite réalisé. Donc, vu que ça a été plutôt vite réalisé, on va faire autre chose. La suite, ça va être ça. On va en faire une véritable arme de guerre. Avec des tourelles automatiques, des tourelles minigun, des tourelles lance-roquettes. Ça, ça a l'air vraiment intéressant. Et des tourelles automatiques lourdes. On verra lesquelles on va faire. On verra lesquelles consomment le plus de balles ou pas. Lesquelles sont viables, en fait. Parce qu'il faut beaucoup de ressources pour les entretenir. Je pense qu'on fera ça à l'avenir. Et puis, pour l'instant, écoutez, l'épisode s'arrête ici. Je laisse la parole aux camarades cow-boys. Chousse tout le monde. C'est ainsi que se termine notre histoire. J'espère que celle-ci vous a plu. Je reviendrai peut-être vers vous, vous en raconter d'autres. En espérant qu'une fin tragique ne m'attende pas dans mes futures aventures. Je serai toujours là pour vous raconter la suite de cette histoire. Une suite qui va s'avérer grandiose. Je l'espère, en tout cas. Mes chers cow-boys, mes chers cow-girls, je vous souhaite de passer une bonne nuit, une bonne journée, une bonne matinée. Je vous retrouverai plus tard pour vous conter de nouvelles histoires. J'espère que celle-ci vous a plu. Eh oui, elle est terminée. C'était l'histoire de l'oiseau de fer, du bâtiment éclair, du radeau, éternel volant sur les flots. Eh oui ! Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501